Une fiancée éternelle. Depuis 2016, Isabelle Boulay file le parfait amour avec Eric Dupont-Moretti. Le couple Paxé préserve ardemment son jardin secret. Toutefois, au micro de RTL, le 9 mars dernier, la chanteuse canadienne s'est laissée aller à quelque confiance sur sa relation avec le ministre de la Justice. Interrogée sur sa situation matrimoniale, l'artiste a expliqué pourquoi elle ne s'est jamais mariée. Déjà quand on est fiancée, on est promis. Donc, quand on est promise, on est déjà forcément presque mariée. Point, c'est peut-être aussi que, par excès de romantisme, j'aime être une fiancée éternelle. Et si je suis fiancée à quelqu'un, je suis forcément mariée, a-t-elle poétisé ? Par ailleurs, l'interprète de Parle-moi a évoqué la nomination d'Eric Dupont-Moretti au poste de garde des Sceaux, en 2020. Je pense que quand quelqu'un choisit d'embrasser une fonction comme la sienne, moi, comme fiancée, ce n'était pas la meilleure des nouvelles, a concédé la canadienne. Je ne peux pas empêcher un individu comme lui de monter sur cette marche-là et d'aller remplir ce mandat-là. Supérieure à supérieure à Eric Dupont-Moretti, les membres de sa galaxie en quelques images sont et tous des êtres humains. L'artiste aux 15 albums studios a assuré qu'elle laisse Eric Dupont-Moretti être ce qu'il est. Dès lors, elle n'a pas souhaité commenter l'affaire des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. On est tous des êtres humains. Il y a des réactions humaines, si est-il pour ça que je la aimais aussi. Donc, je ne me sens pas de justifier ses gestes ou de parler à sa place, parce que si est-il sa place, a fait savoir la chanteuse. Avant de conclure, moi, j'aime avoir la paix. Ce n'est pas acheter la paix, si est-il imposé. Si, un jour, je trouve que je n'aille pas assez la paix, je trouverai une fenêtre pour m'enfuir. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, co-adit que j'ai COVID. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !